Mais vous êtes là, bien un jour, bon, bonjour à vous, j'étais tranquillement en train de nommer un pays à mon nom quand je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo, pourquoi pas nourrir à la plèbe de tout mon savoir et de ma compagnie revigorante, j'ai besoin d'introduire un petit peu le concept, ma vie plus bien la merde aujourd'hui, j'ai des ch'tards de partout, de partout, mais bien sûr, bien sûr c'est le tacos à 3h du mat', le mec il est là, ouais french tacos, french tacos, si j'ai un mono sourcil, mais de la Corée du Nord, Corée du Sud, ils sont en train de faire la paix juste là, ma babine on en parle même pas, c'est même Pamela Anderson, elle a pas d'élèves comme ça après 50 ans de rhinoplastie, ma vie pue la merde et j'ai besoin de l'améliorer légalement, pourquoi je dis légalement, parce que j'avais adopté un petit singe venu d'Asie du Sud-Est, il m'aidait principalement à fermer la selle et la vaisselle, et bon des fois la lessive, j'étais un peu dur avec lui, apparemment c'est pas légal, bon bah je vais faire des gosses alors ça ira plus vite, et puis ils pourront faire des vidéos sur Youtube, là n'est pas la question, moi je veux des tutos pour améliorer ma vie, des tutos pour avoir un beau visage le matin, on va faire la suite de cette vidéo qui était les pires tutos d'internet, les tutos, le mec il te sort un clou, il te le dit t'inquiète, enfonce-toi le dans l'oeil, parce que t'es myope et tu seras plus myope, voilà ce genre de tutos, je veux des tutos qui rendent ma vie meilleure, et vous allez voir que ça va mal tourner, c'est ça le petit côté comique de la vidéo, c'est que les tutos sont pas forcément les plus efficaces, je remplis juste le cahier des charges de Youtubeur, qui est de s'extasier devant un concept de vidéo tout à fait banal, et au final c'est plus une escroquerie que je suis en train de vous faire là, Bernard Tapie, Bernard, t'es qui, t'es qui Bernard Tapie, je veux dire t'es où, t'es là, t'es un tapis, tu arrêtes, la gueule que j'ai putain, la gueule que j'ai, putain mais c'est les gueules cassées, mais on m'étudie en histoire de l'art ou quoi, le mec qui passe son brevet, il m'a pris comme sujet, le prof il lui a mis 4, je me suis fait une playlist les gars, je me suis fait une playlist les gars, vous m'en direz des nouvelles, je veux le maximum de pouces bleus sur cette vidéo, pas, 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 on met la cloche, on s'abonne, et surtout on met des pouces bleus, un pouce bleu égale, euh, un don d'organe de ma part, et, tu veux pas donner tes cheveux, euh, voilà, c'est vous qui mettez les pouces bleus, et moi je m'occupe du reste. Salut bande de salopes ! Eh, 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 vous faites quoi chez moi ? Première vidéo de cette vidéo, 130 millions de vues, j'arrive après la guerre, 39,45, je suis à Verdun, mais j'y suis en 78, 5 minutes lifehack, t'as un, un pastèque, on fait deux trous, déjà il faut un cutter, les enfants, les enfants, allez bien vous faire en cul, faites gaffe, faut pas attraper le tétanos si vous vous coupez l'artère aorte, c'est celle-là, vraiment on les voit plus. Ok, donc déjà tu prends, qu'est-ce que, c'est quoi le but là, c'est, tu mets du coca dans la pastèque, t'enlèves le coca de la pastèque, coupe la pastèque, et tu jettes la pastèque à la poubelle, tu la jettes à la poubelle, poubelle, ça c'est les américains, après il va faire frire la pastèque, genre c'est une friteuse, tu prends une petite boule, mais vraiment, l'utilité de la chose, tu mets du coca dans ta pastèque, déjà c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, je pose mon dislike, voilà, c'est dit, c'est de la merde, la pastèque elle fait 3 kilos, tu prends une boule de, même pas 5 grammes de pastèque, ça je veux bien, par contre la musique c'est non, voilà, ah, non 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 non, stop stop, qu'est-ce que tu fais mon gars, tu crois que c'est un fraisier ou quoi ? Oh, la police ! Au lieu de traquer les restaurants chinois véreux dans Paris, là, ils devraient aller traquer cette chaîne YouTube, ah mais putain, ils découpent ça, mais je viens chez toi, tu me sers ça, c'est plus ta maison mon gars, tu me donnes les clés, tu me donnes ta femme et tes gosses, ok, ce life hack est incroyable, regarde-le, il met un sac plastique, il faut un couteau, il faut un petit briquet, une pipe à crack, une petite boulette, et puis ça part pour une bonne soirée entre copains les gars, c'est ça les meilleurs life hacks, Téma comment il chauffe le bail, coupe un sac plastique en deux, tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu mets du coca, tu mets une paille, putain, mais un Mr Freeze ça coûte 40 centimes, ouais, voilà, tu vois, je te dis, j'espère qu'on est payé, on est payé combien pour faire ça déjà ? Eh, si tu veux pas me sucer le Mr Freeze, bon Mr Freeze, c'est bon, c'est bon, j'arrête les blagues, Téma, mais Téma, mais tu coupes quoi ? On passe à une nouvelle vidéo, 19 tours de magie, que vous pouvez faire tout de suite, tout de suite mon gars, tout de suite, t'es magicien, t'es au Grand Rex, t'es dans le plus grand cabaret du monde avec Patoche Sébastien, t'es là, tu fais la fête, y'a des confettis, grâce à 7 putains de vidéos, ok ? Ok ! On a décidé de te montrer aujourd'hui des tours originaux et de la magie scientifique. Scientifique ? Mais la magie c'est pas scientifique, c'est juste de la magie. Ah ! J'ai transpercé mon doigt et je saigne ! Sortez-moi ces clous de là ! Wow, un doigt cloué ! Tu auras besoin de clous, d'un bandage et d'un feutre. Et d'un doigt, que tu ne voudras plus jamais utiliser par contre. Coupe des clous en deux à l'aide d'une pince. Fixe-le de chaque côté avec de la colle chaude. Dessine des points de sang avec le feutre. Oh mais ça c'est du sang ! Oh ! Cascade d'hémoglobine ! Dessine un autre point rouge sous ton doigt et colle l'autre moitié de clous. Mais qui va te croire ? Mais qui va te croire ? Imagine un jour tu te rentres un clou dans le doigt. À quel moment tu fais un pansement mais par-dessus le clou ? C'est genre, bon bah faut qu'il reste au chaud. T'es là devant toi et essaye de passer la corde à travers ta gorge. J'adore ce lever de sourcil. Eh t'as vu je suis trop forte hein ! C'est quoi le secret ? Bah j'en ai rien à foutre parce que c'est le pire tour de magie que j'ai jamais vu de ma vie. La pomme rose change de couleur comme par magie. Elle devient verte. Oh ça ça m'intéresse. Tu auras besoin d'une pomme verte et d'un ballon rouge. Enfile le ballon sur la pomme en laissant un petit espace ouvert. La pomme rouge au spectateur... Ça marche pas la pomme rouge au spectateur mes couilles. Ça marche pas ça marche que si le spectateur en face de toi il voit en 240p la vie autour de lui. Enlève le déguisement de la pomme. Enlève le déguisement de la pomme. Enlève ! Enlève ! Non mais stop. Enlève le déguisement de la pomme. N'est-ce pas un miracle ? Un miracle c'est un handicap émoteur qui peut remarcher. C'est un aveugle qui revoit. Un miracle c'est Synaptrox qui gagne des abonnés. Faire un tour qui impressionnera tant des amis qu'ils vont avoir besoin de temps pour retrouver la raison. Un élastique entier dans ton nez. Bien sûr que tes amis auront besoin de temps pour retrouver la raison. Putain ! Ils vont se dire mais attends. Quelqu'un a déjà parlé à cette personne qui nous suit tout le temps depuis au moins 3 ans. L'élastique disparaît sans laisser de traces. Mon daron aussi il a disparu sans laisser de traces quand il a vu ma chaîne YouTube. Oh t'as un fil sur ta manche. Laisse-moi t'aider à l'enlever. Oh t'as un fil sur ta manche. Oh pistache. Ah non c'est pas ça merde. Ce fil n'a pas de fin. Pour cette blague innocente tu auras besoin d'une bobine de fil, d'une aiguille et d'un petit crayon. Tu auras besoin d'une aiguille que tu plantes dans le bras de ton ami. Comme ça là. Enroule le fil autour du crayon. Passe l'aiguille avec le fil d'une couleur contraste dans ta manche. Mais tes mains en plus. J'ai compris c'est toi qui te prépare le tour sur ton bras. Et c'est ton ami qui va tirer le fil. Aucun ami va dire. Hey il y a un fil sur ton pull et si je t'irais pour découdre tout ton pull. Parce qu'en plus il est sacrément moche ton pull. Enfin c'est un truc en laine un peu dégueulasse quoi. C'est un super moyen de faire une dague à un ami. Et d'avoir un super fou rire. Il y a aucun fou rire. Il est juste parti ton pote. Mais on est au cirque du soleil ou quoi là ? Téma mais où est-ce qu'on est ? Mais c'est quel bail de tour de magie ça ? Mais là ils t'apprennent carrément à faire péter le World Toys Center. Tu vas avoir un million de likes avec cette vidéo tellement les gens seront surpris. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez entendu la dame ? C'est le seul truc intéressant de la vidéo. Ça c'est mon tour de magie préféré. Secoue ta main le plus rapidement possible. C'est un super tour de magie. Hey mon crayon il est... Hey mon crayon il est tout souple et tout. Ok. Pourquoi il y a... Ah mais c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais mon cerveau il s'est envolé là. Ah mais c'est... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais arrêtez j'ai des frissons tellement c'est horrible. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que... Wow. Oh mais c'est dégueulasse. C'est une main savon. Mais c'est... Oh non. C'est une main savon mon gars. C'est une main sa... Mais c'est tout. Qu'est-ce qu'on se fend la gueule putain ? Là la meuf est débordée par la vaisselle qu'elle est en train de faire. On va pas tous acheter un lave-vaisselle pour des raisons économiques et écologiques. Alors qu'est-ce qu'il se passe si tu fais lave-vaisselle à la main ? Ok tu décou... Mais les gens sont obsédés par les gants dans cette vidéo. Mais c'est... Mais c'est honteux. Des milliards d'années d'évolution pour une telle merde. C'est même pas pratique. C'est même pas pratique. Tu te moueras toi-même. Tu te moueras toi-même. Oh ! Oups ! J'adore ce moment du tuto. Ils te mettent deux plaques en bois et ils disent juste cut. T'inquiète ça va prendre 30 secondes. Tu fais ça avec un petit couteau Ikea. Cut ! Cut les plaques en bois. Qu'est-ce que tu as fait avec les plaques en bois pour nettoyer ton café ? Non non il va se construire une table sur le canapé. Oh non. Non bougez de là. Arrête ! Arrête la vidéo ! Arrête cette musique qui me rend totalement débile. C'est marre. Mais t'es marre. Oh j'ai chaud. Mais qui a chaud ? C'est de la sueur ou son visage qui est en train de... C'est chaud putain ! Elle fait super chaud les gars ! Tu prends une housse de couette, tu mets un ventilo et tu dis viens là. Viens là je vais te montrer. T'attrapes une origine. Mais ça doit être horrible la sensation. En plus elle est en train d'essayer de lire un livre. Elle doit tenir les pages super fort je pense. T'as la musique mais c'est Zelda Ocarina of Time ou quoi là ? Oh l'armoire qui tombe et l'enfant qui meurt. L'enfant qui meurt. La musique elle fait en sorte que l'enfant qui meurt. Je sais pas on dirait que t'as gagné... On dirait une victoire. Oh ! C'est une super vite. Personne n'a jamais pissé le sang à ce point en coupant un clou. Ça c'est un super life hack. Tu prends un clou, tu prends une pince en métal, tu mets ça dans une prise électrique quelconque. Comment c'est que des tutos de merde c'est un délire. Mais qui chez lui renverse les meubles ? Mais personne ne sait jamais manger. On s'y dit peut-être une grand-mère mais bon... Une grand-mère ou deux quoi mais... Elle est moche ta maison là. Putain tu veux pas la brûler ? Mettre de la glu sur ses assiettes. Et ensuite accrocher ses assiettes au mur. C'est pratique comme ça quand tu voudras manger. Bah tu pourras pas espèce de grosse merde. Tu mangeras directement dans la boîte de conserve. Parce que tu manges que des raviolis. Qui fait des trous dans le mur comme ça ? Trous dans le mur ! Trous dans le mur ! Il y a un plan d'un film de Spielberg où le petit trouve un trésor caché. Et après il se prend une balle dans la tête par les incas. Voilà donc là déjà faut couler une dalle de ciment pour refermer le trou. C'est un super life hack ça. Bravo ! Mais bien sûr mais en plus avec une petite grille. Ah mais on est dans le BTP là ! On est dans le grand bâtiment ! Mais j'applaudis ! J'applaudis ! Mais laissez-moi applaudir avec... Là j'applaudis avec mes couilles ! Mais j'applaudis ! Mais Téma ! Mais Téma ! Oh ! Mais oui ! Mais cool ! Mais mes deux couches de peinture ! Oh mon dieu ! Et le mur est tout lisse. En plus il met une photo de son gosse devant. Téma là son gosse ça lui a fait un déguisement avec une chaussette et un rideau là. Les coups de briquet comme ça c'est vraiment un truc de fumeur de craque. Le mec qui a découvert ça il était là. Il y avait un trou dans le bras à cause des seringues d'héroïnes. Le mec il est arrivé avec un bout de plastique et un briquet. Il a fait bah t'inquiète ! T'inquiète mon gars ! Ça va stopper l'hémorragie ! Le pire tuto pour améliorer sa vie c'est celui-ci. Je n'ai même pas besoin de parler. Vous savez que c'est une idée de merde. Claude François s'il avait pu il l'aurait fait celle-là mon gars. Elle était malsirote à côté. Il n'y a pas un petit câble un peu déludé là que je mette ma main dessus ? Ah 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 ! Aller well ! And the bar ! What the matter ? What the car ? Arrêtez je vais avoir des copyrights parce que je ressemble un peu à... à Nicki Minaj, Amy Winehouse. Ah là c'est Cardi B là. Ah c'est Cardi B. Tu veux quoi ? Tu veux un 10 balles ? Comment s'ouvrir le pouce en deux ? Ça c'est un truc de bûcheron. Ils font ça dans Brock Batmountain et après... Après ils se mettent des petits bouts de savon sur le corps là. Et puis... Et puis voilà quoi ! Ils font des trucs de cow-boys avec et... Est-ce que vous êtes chauds les drogués du Nord-Pas-de-Calais ? Pâques de vin de Heineken. Ouais ma grande sœur ouais je la kenne. C'est très vis-cotte. C'est très vis-cotte. Désolé si vous connaissez... Petit move de l'épaule. Petit pont musical. 13 blagues à mourir de rire. La guerre des blagues ! La guerre des blagues commandant ! Si j'étais super connard, tout aurait explosé autour de moi. Euh super connard. Si j'étais Cyril MP4, tout aurait explosé autour de moi. Quoi de plus délicieux qu'un bon ? Quoi de plus délicieux ? Non non, quoi de plus confortable que de s'asseoir sur une barrière super fine ? Mon hamburger, je le déballe. La première bouchée est la meilleure. Oups, c'est en fait plutôt sucré. C'est du gâteau ou quoi ? Vas-y mais ferme ta gueule mon gars. Pour lui donner l'apparence d'un pain à hamburger. J'ai même pas de blague putain mais... Vas-y ça marche pas, ça marche pas parce que quand tu sors le hamburger de ton sac... Mais Théma, mais ça continue ! Recouvre-la de lait concentré. Casse-toi de là là, casse-toi de là ! Etale de la colle comestible. Oh là là, de la colle comestible. Un hamburger en pâte à sucre n'est pas vraiment ce que je voulais manger pour le déjeuner. Sale goût de chibre ! Eh ouais parce qu'en fait c'était pas du lait concentré. Pardon, je me suis un peu emporté. Le truc ne colle pas. Le truc ne colle pas, votre blague est ratée. Théma, ça ne colle pas. On l'a vu. Ma copine ne trouve pas ses chewing-gum pour... Déjà change de manteau et change de copine là. Elle est en pyjama ou quoi ? Serre-toi donc ! Déballe un chewing-gum. Pose une tablette de chewing-gum sur une tranche de bacon et coupe tout autour. Éponge le morceau de bacon avec une serre... Mais oui, mais éponge-le parce que là t'es en... Mais le cochon est mort pour rien là ! Emballe-le dans de l'aluminium à la place du chewing-gum. Emma déballe le chewing-gum. Mais elle découvre un morceau de bacon dedans à la place. Emma espère que les autres tablettes sont bien du chewing-gum. Ah, évidemment que non ! Ah, évidemment que non ! Ah, ah ! Un couteau dans mon téléphone. Putain, mais ça, ça, c'est incroyable. Mais laquelle... Mais c'est un faux couteau ! Elle l'arrache de son téléphone et retourne à sa conversation. Toute cette préparation pour ça. Toute cette préparation pour deux secondes de... Eh, mais c'est un faux couteau ! Ouais, allô là, Cindy, là, tu peux dire à Véronique qu'elle aille se faire... Ouais, l'hôpital psychiatrique, le camion, c'est bien pour demain, là, pour cette grosse folasse. Enroule tous les meubles de la pièce avec, y compris la cheminée. C'est un tournage de quoi, là ? C'est une web-série sans budget, ou quoi, là, oh ! Roxy entre dans la pièce. Roxy ! Elle s'appelle Roxy, putain ! La vie est si cruelle ! Roxy, putain, c'est un blast de pônel, bordel ! Roxy, j'appelle ma fille Roxy. C'est inconsciemment pour lui dire, ouais, en fait, on pouvait plus te faire avorter, du coup, du coup, voilà, quoi. C'est la fin de cette vidéo. Mets un pouce bleu si tu as rigolé à cette vidéo dans la bonne humeur. Mets un commentaire, abonne-toi et mets la cloche. Je compte sur toi. Allez, les réseaux sociaux, vous connaissez. Quand vos commentaires en dessous d'une vidéo sont très bons et très bien décrits, ça me fait plaisir. Je préférerais gagner 1500 euros par vidéo, mais ça me fait plaisir. Bah, 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 super vidéo, bah, 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 j'adore les blagues. Bisous, bisous, tout votre amour à votre maman.